... La Drôme Provençale est une autre terre d'excellence. La vallée de l'ennuyé a longtemps été considérée comme le grenier des baronnies. Blottie dans la vallée, Saint-Eugale. En 1997, ce petit village a été le théâtre d'une aventure agricole extraordinaire. La renaissance d'une céréale des pauvres, aujourd'hui servie sur les tables étoilées. Fabien Bénis est une figure de l'agriculture bio dans la région. Tous les matins, quand je me lève, je m'extasie. Même si ces lavandes ne m'appartiennent pas, je kiffe, j'adore. T'as du vert, t'as du violet des lavandes, t'as le jaune des céréales qui mûrissent. C'est fantastique. C'est le bonheur d'être là, quoi. Le bonheur d'être... Bah, je suis chez moi, là, voilà. Tranquille. Voilà ce pourquoi vous êtes venu, le petit épote d'Autre-Provence. C'est l'une des plus anciennes céréales au monde. Elle pousse sur des terres arides, sans pesticides ni désherbants. Avec d'autres paysans, Fabien s'est battu pour protéger ce blé rustique. Le petit épote, j'en avais toujours eu. Et avant moi, mon beau-père en avait toujours eu. Et grâce aux producteurs d'Autre-Provence, on a su garder cette céréale. Grâce à des pratiques vertueuses, ce syndicat d'agriculteurs décroche une appellation d'origine contrôlée. Car cette semence paysanne, aux qualités prodigieuses, n'a jamais été modifiée. La chimie commence à vouloir faire des variétés sans gluten, à vouloir faire des variétés basses pour qu'on puisse mieux la ramasser. Tolérante à la sécheresse, des choses comme ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de garder ce qu'on a eu. C'est le plus précieux. Ils sont pas miens qu'un jour pour l'amphituro récolte. Quand le mois de juillet touche à sa fin, toute la vallée se met à moissonner. Fabien travaille en pleine chaleur, quand le grain est le plus sec. C'est vraiment un moment qu'il faut pas rater. On joue gros parce qu'en fait, si ce soir, il tombe un coup de grêle et que demain, je veux moissonner alors que la récolte est prête, je me retrouve avec rien dans le silo. Et du coup, j'ai rien du tout à proposer tout le long de l'année. Donc, évidemment que je suis content de me moissonner. C'est primordial pour moi. Je vis toute l'année avec ça. C'est une récolte très particulière pour Fabien. Cette année, pour la première fois, son fils Clément est venu en renfort. Il est en train de reprendre les rênes de l'exploitation. 10 hectares de petites épeutres que la famille commercialise en direct. Il est bien, là ? Le grain est petit, quoi. Tant mieux, on aura beaucoup de protéines, mais le grain est petit cette année. Est-ce qu'il est bon ? Il est bien sec, il est bon. Aujourd'hui, les consommateurs plébiscitent ce blé ancien. La demande explose. Dans le hangar près de sa ferme, l'atelier de Fabien, où tout a commencé. C'est au tour de la deuxième génération de trouver de nouveaux débouchés à cette céréale. C'est son bébé. Il y a 30 ans de ça, et les gens les prenaient un peu pour des illuminés, quand ils se sont lancés à faire du petit épotre et des céréales dans la vallée, alors que tout le monde plantait de la vigne et de la bricotier, en bio qui plus est. C'est vraiment son projet. Moi, ça me branche beaucoup. Moi, peut-être qu'il va falloir que je fasse mon propre projet aussi. On a de l'or dans les mains. C'est un patrimoine qu'on a reçu de nos aïeux. Donc, je suis fier. Je pense que tous les producteurs autour de moi, on est fiers de léguer une céréale qui va pouvoir perdurer dans le temps. Aux enfants, à la faire vivre maintenant. Désormais, les agriculteurs cherchent à valoriser cette production de qualité. Le petit épotre est devenu le fer de lance de toute la Haute-Provence. Un atout essentiel pour une agriculture durable. Fabien a créé une coopérative pour partager matériel agricole et main-d'oeuvre. Ce matin, il livre une moisson fraîche à son associé. Là, on va arriver chez Dagobert. Il est chef de son auberge. Et il produit, il cuisine le petit épotre. Bonjour, bonjour. Allez. Pour ses producteurs, l'entraide et l'échange sont les clés de la réussite. Fabien, c'est lui qui me moissonne mon petit épotre. Et moi, à ce moment-là, je rends le coup de main comme je peux, soit en aidant au fourrage, soit en aidant dans d'autres tâches. On a mis en place un compteur d'heures. Voilà. Et du coup, on se rend le temps quand on peut. Dagobert a transformé la ferme familiale en auberge. Il produit ses céréales et les cuisines. Car c'est dans l'assiette que le petit épotre s'exprime le mieux. Je vais chercher la farine. Avec sa femme Christine, il revisite les pâtes. La farine de petit épotre, c'est notre production, c'est notre petit épotre. En général, les pâtes au petit épotre, souvent, il n'y a pas à deux. Et nous, on a voulu mettre des oeufs parce que ça amène le côté un peu coagulé de la pâte. Pâte aux oeufs, c'est toujours mieux. Une recette simple et goûteuse qui a nécessité plusieurs années de mise au point. Le plus compliqué, c'est de trouver la bonne consistance. La farine de petit épotre, elle va s'oxyder très vite. Elle va vite devenir collante. Elle va changer de couleur. Donc, il faut être assez rapide dans la fabrication. Et puis, il ne faut pas se louper dans la texture. Parce que si elle est légèrement trop humide, elle va se coller. On ne va même plus réussir à les séparer les unes des autres dans le bac. Après 15 minutes de pétrissage, la mise en forme au laminoir requiert un minimum d'adresse. Un vrai tour de main, il faut réussir à les attraper sans les compresser. Les pâtes ne seront jamais de la même couleur. De toute façon, la plupart des productions artisanales n'ont jamais un résultat identique à chaque fois. Tout dépend de la farine, de la façon dont ça a été écrasé, du temps qu'il a fait quand ça a été écrasé. Ce qui fait le charme aussi de ce genre de production. On est sur un produit bio, fait maison. Ça intéresse pas mal de gens, surtout les gens qui sont sensibles à leur alimentation. Et l'avantage du petit épautre, c'est qu'on pourrait manger que ça. Finalement, on n'aurait pas de carence. Ces pâtes fermières recèlent de nombreuses vertus. De hautes valeurs nutritionnelles et un faible taux de gluten. Et c'est parti. Après 12 heures de repos, les pâtes sont enfin prêtes à être cuisinées. Voilà les pâtes. Ah bah nickel. Tac. Pour Dagobert, ce petit épautre est une source d'inspiration inépuisable. En tant que producteur de cette céréale, ça nous pose des questions tout le temps. On va se dire, voilà, de quelle façon on pourrait le travailler autrement, de quelle façon on va pouvoir l'utiliser en changeant un peu. C'est comme ça que j'ai décidé de le transformer en pâte. Nous, on en fait de la pâtisserie, on en fait des biscuits avec, on fait plein de choses. Et je pense qu'on n'est pas au bout encore des possibilités de ce produit. En attendant de nouvelles idées de recettes, pas une minute à perdre pour Dagobert. Ce soir, il déménage son restaurant vers le marché d'été du village. L'occasion de faire découvrir ses pâtes artisanales et toutes les autres productions de sa ferme, légumes et viandes. Mais il n'est pas le seul à se préparer activement pour cet événement. À un kilomètre de là, d'autres jeunes producteurs ont imaginé une nouvelle déclinaison pour leur petite épautre. Rémi et Pierre-Edouard ont créé leur brasserie artisanale il y a neuf ans. Ces paysans cultivent 800 kilos de petites épôtres qui servent à fabriquer une bière biologique. Donc ça, c'est le petit épôtre qu'on a cultivé l'an dernier sur nos terres. Nous, ça nous fait plaisir de l'utiliser dans notre bière. C'est vraiment le reflet du terroir des Baroli. Une fois broyé et mélangé à de l'orge, le petit épôtre libère une saveur très typique. On obtient une farine grossière comme ça, où on a la farine, plus l'écorce. Elle va nous amener la rondeur de la bière, du goût, de la couleur. Cette farine est ensuite brassée à haute température. Rémi a sa recette secrète pour enrichir les arômes. Ça, c'est l'empattage. On mélange 2 kilos d'eau pour 1 kilo de céréales. Voilà, 50 degrés. Je rajoute du petit épôtre pour améliorer la filtration. Faire une bière plus blanche. Du coup, dans ma bière, j'essaye de développer le terroir qui m'est propre. C'est la diversité, c'est ce qui est intéressant. Une microbrasserie à la ferme pour une bière 100% naturelle. Chaque année, Pierre-Edouard et Rémi produisent 30 000 litres d'une bière grand crue, servie dans tous les restaurants de la région. On a une belle couleur, une belle robe, une très belle tenue de mousse. Aujourd'hui, tous les vignerons, ils cultivent leurs raisins. Ça serait génial qu'il y ait de plus en plus de paysans-embrasseurs qui se réattribuent la culture de l'orge, le maltage, voilà, pour arriver à des bières de terroir. L'été, Rémi et Pierre-Edouard vendent leurs bières paysannes sur le marché avec tous les autres producteurs de petites épeutres. Dagobert est déjà en route vers le centre du village. C'est le top départ pour le marché. On sort de chez nous, on sort de notre vallée, on rencontre les gens, on vient vers eux. Même pour nos clients, quand on leur dit qu'on est quand même ouvert le vendredi soir, mais on n'est pas chez nous, on est sur la place du village, la plupart du temps, les gens sont ravis. Chaque week-end, au cœur de Saint-Eugale, le marché fermier bat des records d'affluence. Un rendez-vous que Dagobert ne raterait pour rien au monde. Là, le défi, c'est de s'installer le plus vite possible. Purement, on transforme l'endroit ici, la place du village, en une salle de restaurant, en plein air. C'est ça le défi du jour. Ce marché est un lieu d'échange pour promouvoir le travail des producteurs locaux qui font vivre le territoire. Au menu, mille trésors du terroir à déguster sur place. En transformant ainsi leur production, ces paysans révolutionnent l'agriculture traditionnelle. Il y a eu un moment où les paysans, ils étaient vraiment axés sur leur production. Puis une fois que la production était prête, elle était vendue en gros. Puis une fois que c'était sorti de la ferme, finalement, il n'y avait plus d'infos sur la production. Aujourd'hui, on est quand même plus intéressés à qu'est-ce que devient notre produit, comment on va pouvoir le vendre. Et puis si c'est pour le vendre directement au consommateur, c'est encore mieux. A 19h, le marché bat son plein. Nos producteurs de petites épeoutres sont venus au grand complet. Le petit épeoutre, c'est ça. Mais c'est tout, en fait. Parce que là, on a la graine, façon risotto, et là, vous avez la même chose, mais en forme de pâte. C'est le même produit. C'est une céréale. L'ancêtre des céréales, voilà. C'est le bonheur, hein ? Ça sent vraiment la campagne d'antan. Il y a la nature, l'artisan derrière, l'agriculteur, on sent tout ça. Très, très bon. Très bon. Délicieux. C'est une petite céréale de rire du tout qui crée de grands liens. C'est un lien dans la vallée, c'est un lien plus large. Voilà, on voit la vie locale et puis ça nous fait participer. On voit les copains, on discute avec eux. Et en même temps, économiquement, c'est quand même intéressant. Donc, il faut réussir à garder l'âme, l'âme de ce qu'on fait, quoi. Quand même ! Viendez, Viendez ! Dagobert, Pierre-Edouard, Fabien, Rémy sont les ambassadeurs d'un terroir et d'une céréale d'exception. Ces petits paysans protègent un savoir-faire ancien et jettent les bases d'une nouvelle agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501